Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, la chaîne Soulful Mates continue de partager avec vous une merveilleuse histoire sur les enseignements d'un maître zen. Cette histoire nous aidera à voir la vie sous un autre angle, à comprendre l'âme humaine et nos interactions avec le monde qui nous entoure. Alors, il était une fois, un homme qui déménagea dans un nouveau village et se demanda s'il aimerait y vivre. Il alla donc voir un maître zen et lui demanda, « Maître, pensez-vous que j'aimerais vivre dans ce village ? Les gens ici sont-ils gentils ? » Le maître zen répondit, « Comment étaient les gens dans le village d'où vous venez ? » L'homme répondit, « Ils étaient méchants, avides, coléreux, et ils mentaient et volaient souvent. » Le maître zen dit, « Je crains que vous ne trouviez les mêmes sortes de personnes dans ce village. » Le lendemain, un autre nouvel arrivant arriva au village et posa la même question au maître. Le maître zen demanda, « Comment étaient les gens dans le village d'où vous venez ? » Le nouveau venu répondit, « Ils étaient gentils, vivaient en harmonie, prenaient soin les uns des autres, se respectaient mutuellement et recherchaient ensemble un sens spirituel. » Le maître zen dit, « Vous trouverez les mêmes sortes de personnes dans ce village. » Voyez-vous, dans la vie, ce que vous voyez dans le monde, le monde le verra en vous. Si vous voyez l'espoir, la bonté et l'amour, le monde verra la même chose en vous. Mais si vous ne voyez que le mal et la cupidité chez les autres, c'est ce qu'ils verront en vous. Alors, traitez le monde avec gentillesse, et le monde vous traitera avec gentillesse. Donnez de l'amour au monde, et le monde vous donnera de l'amour. Merci à tous d'avoir pris le temps de partager cette histoire avec moi. Veuillez laisser vos commentaires ci-dessous, et répandre la positivité et l'amour dans votre vie quotidienne. Travaillons ensemble pour créer un monde meilleur, apportant joie et bonheur à nous-mêmes, et à ceux qui nous entourent. Continuez à embrasser et à partager cet esprit. Merci. Et que vous soyez toujours heureux et fortunés.